Oui, bienvenue sur la chaîne du Looping Show Game, c'est moi-même Lucas, je suis super fier et super heureux, comme vous l'aurez pu deviner au titre, de vous parler de la PlayStation 5, comme vous l'avez à l'écran en diapo, donc je suis super content, je suis super heureux, super fier, enfin on a une date de la sortie de la PlayStation 5, donc ce sera fin 2020, on espère avant Noël, je pense que stratégiquement parlant, commercialement parlant, les boss de chez Sony vont faire, et surtout aussi du côté Xbox, bien sûr on aura aussi les deux consoles, forcément, donc j'attends des nouvelles du côté Xbox, peut-être que j'en parlerai, peut-être que j'en parlerai pas, parce que moi c'est vrai, je vais pas vous mentir, c'est rare que je fasse de l'actu comme ça, mais là c'est quand même un événement majeur dans le monde du jeu vidéo, qui va encore bousculer vraiment pas mal de choses, donc je vous ai mis à peu près tous les designs que j'ai trouvés sur internet, maintenant les amis, donc fin 2020, donc j'espère, voilà, avant Noël prochain, vous aurez la Sony PlayStation 5, donc désolé, j'ai pris des notes, donc si vous me voyez baisser les yeux, c'est normal, voilà, donc avec son kit de développement, donc il y aura peut-être normalement, logiquement, un PlayStation VR à améliorer, vous aurez, alors de ce que j'ai entendu, ça c'est les petites rumeurs, comme quoi il y aura peut-être possibilité de jouer aux jeux de la PlayStation jusqu'à la PlayStation, je crois, 2 ou 3 ou 2, quelque chose comme ça, donc on pourra jouer aux anciens jeux, garder les jeux de la PlayStation 4, etc, donc ça c'est à vérifier, je vous dis ça, c'est le petit côté rumeur que j'ai eu, bien sûr, au niveau des grandes nouvelles pour les fans de la baston, parce que moi je suis à la base joueur de jeux de combat, donc pour les fans de la baston, sachez que c'est sûr obligatoirement et logiquement que c'est sur la PlayStation 5 qu'il y aura le prochain opus que tout le monde attend de chez Capcom, c'est-à-dire Street Fighter 6, en espérant qu'il ne soit pas comme le 5, personnellement, j'espère pas, donc voilà, pour revenir à la PlayStation 5, les amis, on a vraiment une console hyper performante, avec, donc, en fait, il y aura, en fait, au niveau de la manette, donc, elle va s'appeler PlayStation 5, donc c'est ce que dit le site officiel japonais de Sony, il y aura une manette qui s'appellera la Dualshock 5, pour le, pour le, il n'y a pas de surprise, donc ils ne se sont pas cassés, ils ne se sont pas cassés la tête, ils ont continué toujours sur les mêmes noms, et pour cette fameuse PlayStation 5, il y aura apparemment une vibration, pas optique, mais haptique, donc haptique, c'est que le toucher sera encore plus sensible, c'est-à-dire que, par exemple, si vous jouez à un jeu de foot, on pourra ressentir, vous pourrez ressentir les, 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 chaque fibre peut-être de l'herbe, ou si vous êtes en voiture et que vous cognez contre un mur, ben, vous allez vraiment ressentir le choc et la vibration du mur, donc une vibration est mieux améliorée, les touches L2 et R2, donc dites gâchettes, entre guillemets, elles seront aussi améliorées, les amis, c'est ça qui va être cool, parce qu'en fait, il y aura toute une sorte de, de pression dessus, de niveau de pression, par exemple, si vous tirez à l'arc, ben, je pense à Red Dead, si vous tirez au flingue, etc., il y aura, on vous sentirait, par exemple, peut-être le recul ou la pression au moment où vous appuyez sur la gâchette du flingue, donc pour les joueurs de Black Ops, etc., donc ça, c'est vraiment quelque chose, et les joueurs de Call of, en général, et même de Battlefield, etc., donc vous aurez vraiment, vraiment, vraiment une sensation améliorée au niveau de ces fameuses gâchettes. Il y aura aussi un pavé tactile sur cette DualShock avec un son amélioré, donc elle sera un peu plus lourde, logiquement, que la DualShock 4, donc on passe à un poids un peu supérieur, mais on aura une manette améliorée au niveau sonore, il y aura un pavé tactile amélioré, et donc au niveau son et au niveau de la batterie, elle sera aussi améliorée, donc ça, c'est quand même, c'est un peu plus, comment dire, beaucoup plus sympa, et on a ce qu'on a rappel, le Retracing, donc le Retracing, je vous explique, c'est ce qu'il y a au niveau des, tout ce qui est au niveau des jeux de lumière dans les jeux, va être amélioré, donc c'est Nvidia qui est vraiment lancé là-dessus, mais AMD va s'en occuper au niveau de la PlayStation, mais donc ils sont un peu derrière, donc ils ont pas mal de travail à rattraper, donc on espère que ce sera vraiment quelque chose de phénoménal, mais ça, je fais confiance à Sony, Sony, ils ne m'ont jamais déçu depuis la première PlayStation, ils ne m'ont jamais déçu, donc il n'y a pas de raison, les amis, qu'on ait une console foirée, donc il faut savoir qu'il y aura apparemment deux PlayStation 5, il y aura la PlayStation 5, qui sera la PlayStation 5, on va dire, dite classique, la première, donc je pense que peut-être, je sais pas si je prendrais celle-là, mais en tout cas, je ne connais pas malheureusement les prix encore, j'espère que ce sera entre 400 et 600 euros, je pense, parce que, bon, vu qu'on est sur de la nouvelle technologie, et qu'ils vont en vendre beaucoup, généralement, ils n'augmentent pas trop les prix, mais comme on est sur encore un autre niveau, je dirais entre 400 et 600 euros, il va falloir coffrer les amis, et donc, il y aura deux PlayStation 5, une classique, et une PlayStation 5 Pro, donc, à retenir, donc, deux PlayStation 5 vont sortir, deux hardware, la classique et la Pro, donc ça, c'est très important, quand même, à souligner, il y aura, donc, on sera sur du SSD, donc, au niveau de la mémoire, du disque dur, donc, et aussi, on sera sur du, de la 4K, donc, voilà, donc, on aura de la 4K, donc, on aura, si vous avez, déjà, un téléviseur 4K, franchement, vous allez, vous allez être confortable, vous allez être au top, visuellement, sur les jeux, et pouvoir profiter de la toute puissance de cette PlayStation 5, donc, après, il y aura, voilà, il y a un disque optique de 100 gigas, voilà, à l'intérieur, et, et le petit bonus sur cette PlayStation 5, les amis, il y aura un, apparemment, un assistant vocal, qui pourra nous aider, bon, après, apparemment, je ne sais pas s'il sera très performant, mais qui est censé nous apporter des solutions, quand on est bloqué, je ne sais pas, moi, dans un, dans un jeu, que ce soit un jeu de rôle, etc., donc, voilà, donc, il y aura, peut-être, cet assistant, logiquement, cet assistant vocal, et, qui porte, voilà, qui apportera des solutions, des astuces, pour pouvoir se sortir de certaines, par exemple, menaces, etc., dans les jeux, donc, voilà, globalement, c'est les, c'est les infos que j'ai sur la PlayStation 5, j'espère avoir été le plus concis, et le plus, euh, court possible, parce que c'est vrai que moi, j'ai tendance à m'étaler, donc, voilà, j'espère que Ono va nous donner des infos, par rapport au fait, vous savez qu'il y aura, pareil, je crois, c'est sur Street Fighter 5, si je ne me trompe pas, euh, il y aura des news, à mon avis, sur les, les jeux olympiques, donc, aux jeux olympiques, les jeux vidéo de combat sont mis en avant, c'est magnifique, les amis, donc, euh, pour les prochains jeux olympiques, je reste, j'espère qu'il y aura une annonce, pour, par rapport à cette PlayStation 5, et par rapport à Street Fighter 6, voilà, en attendant, euh, d'avoir des nouvelles, sur les jeux qui vont sortir, bon, bien sûr, je pense que ça aura, il y aura toujours les, les Uncharted, les gros, 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 blosters, les God of War, etc., euh, euh, qui sortiront, je pense, euh, dessus, on aura vraiment une console, euh, vraiment au top, qui sera, euh, je ne sais pas, mais je ne suis pas sûr, encore une fois, c'est, euh, apprendre avec des pincettes, ce sera peut-être, apparemment, euh, je crois, la dernière, euh, le dernier doigt, la dernière console, en fait, matériellement, physiquement parlant, qui existera, donc, ça, c'est ce que j'ai entendu, ce sont des bruits de couloir, apprendre avec des pincettes, les amis, comme je vous dis, je le répète, voilà, en tout cas, si vous, si, si tu as aimé cette vidéo, je t'en prie, n'hésite pas à supporter la chaîne en lâchant un pouce bleu, à t'abonner, dès que j'ai des news, euh, de, de meilleures news, euh, de plus, avec plus de précision, et, euh, avec le temps, je pense que ça va arriver rapidement, parce qu'on s'approche, euh, assez rapidement, je veux dire, une année, ça passe très, très vite, donc, il va voir, on a encore une année sur notre PlayStation 4, et après, on passe au top. Voilà, c'était toutes les informations que j'avais à vous livrer sur cette nouvelle console, et je vous dis, portez-vous bien, d'ici là, lâchez pas votre manette, et je vous dis, à plus tard, ciao, c'était le casse pour le Looping Show Game, les amis, ciao, portez-vous bien.